Pour utiliser un automate programmable, je vais installer l'automate programmable, je vais enlever un programme, le programme qu'on transfère vers l'API, pour réaliser ce programme, je vais enlever ce que l'on appelle le graphe 7. L'étape d'abord, on va le traduire vers un programme, le programme qu'on transfère vers l'API. C'est ce que l'on appelle le graphe 7 et comment réaliser ce graphe 7. Une petite définition du graphe 7. Le graphe 7 est une avréviation du graphe fonctionnel de commande par succession d'étapes de transition. Je vais enlever ce que l'on appelle le graphe 7. Le graphe 7 est un mode de représentation graphique. C'est ce que l'on appelle une représentation graphique. Avec le système de parking, je vais enlever le fonctionnement de l'API par une méthode graphique, qui va décrit le fonctionnement d'un automatisme par un ensemble d'étapes et de transition. C'est ce que l'on appelle le graphe 7. L'on appelle le graphe 7. L'on appelle le parquet, on va nous ajouter les entrées et les sources. On va nous ajouter le fonctionnement d'une fonctionnement d'une fonction. L'étape initiale, l'étape initiale, qui est le symbole d'un autre. C'est ce que l'on appelle le parquet. C'est ce que l'on appelle 0, soit 1. L'étape initiale, c'est que l'on appelle 0, le content. L'étape initiale, c'est ce que l'on appelle le parquet. Donc on doit mettre à 0 le compteur. Le compteur qui va compter le nombre des véhicules entrantes et sortant. Donc la transition, c'est ce que l'on appelle une transition. Si le compteur est égal à 0. Donc, si le compteur est égal à 0, il faut que l'étape initiale. L'étape numéro 1, c'est l'étape 1. On va allumer le voyant jaune. Ou bien on va éteindre le voyant jaune selon une condition. C'est ce que l'on appelle le symbole. C'est l'action. L'action, c'est ce que l'on appelle la condition. C'est le parking complet. Un équipage de parking complet. C'est ce que l'on appelle 50 véhicules. On va éteindre le voyant jaune. Sinon, il n'a qu'un nom complet. On va éteindre le voyant. Donc on va éteindre le fonctionnement du système selon deux étapes et des transitions. Donc on est après l'étape 1. On va éteindre les conditions. Soit le véhicule présent à l'entrée du parking. On est le véhicule bras de trône du parking. Qui est l'entrée de l'eau. Soit le véhicule présent à la sortie du parking. On va éteindre la condition. Si le véhicule est présent à l'entrée. La condition est le véhicule présent à l'entrée. Autorisation. On va éteindre l'autorisation soit par le clavier ou par la télécommande. Et le parking non complet. Donc on a éteindre l'autorisation du véhicule. Mais on va éteindre l'autorisation. Et quand on est à l'entrée de trois conditions. Si cette transition est correcte. Donc on peut passer de l'étape 1 à l'étape 2. L'étape 2, on fait juste des conditions. Ou bien juste des actions. Toutes les actions. Et deux actions. On va éteindre le même temps. L'étape 1, c'est ouvrir la barrière. Donc on a éteindre la barrière. Et allumer le voyant rouge. Donc à 10 à l'étape. La transition. Si la barrière est ouverte. Et là, je n'ai pas dit que la barrière est ouverte. On peut passer à l'étape 3. Il y a allumer le voyant vert. Après. Le véhicule présent à la sortie. Il y a le véhicule. Il y a le véhicule. Il y a le parking. Il y a le parking. Il y a le parking. On va déclencher une temporisation. Il y a le temps. Il y a le temps. On va incrémenter le compteur. Il y a 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 le nombre de véhicules entrant dans le parking. Il y a le temps. 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 Il y a la description. Il y a le fonctionnement du parking. Selon des étapes. Il y a le temps. 0.1.2.3. Il y a le temps de transition. C'est le temps de transition. Il y a la méthode de graphisme. La condition telle. C'est le véhicule présent à la sortie du parking. Il y a le véhicule. Bras de rouge. Bras de rouge. Bras de revenu. Par contre le parking. Il y a le temps. Il y a deux actions. les radis en même temps, il y a ouvrir la barrière et allumer le voyant rouge si la barrière est ouverte le voyant vert si le véhicule présent à l'entrée c'est à dire le véhicule déclenche une temporisation et on va décrémenter le compteur le compteur est un peu plus donc le véhicule s'ouvre du parking dans quelques moments il faut accéder la temporisation on va fermer la barrière on va allumer le voyant rouge si la barrière est fermée on va revenir à l'état initial l'état 1 on va donner le mot à l'état initial pour qu'il y ait un système qui s'ouvre c'est qu'il y a un système qui s'ouvre à chaque fois l'API, l'automate réchauffe si le parking est complet ou non complet et ensuite réchauffe si le véhicule est présent à la sortie ou bien présent à l'entrée donc c'est le système donc c'est le système il y a le graph 7 du parking ici le graph 7 c'est un graph 7 de niveau 1 ou graph 7 point de vue système c'est un graph 7 de niveau 1 avec les actions et les transitions on a des phrases des phrases qui s'ouvre un autre type qui s'ouvre qui s'ouvre ou qui s'ouvre une fois qu'il y a le graph 7 il y a le fonctionnement du système pour qu'il y ait des phrases en français un autre type qui s'ouvre il y a le fonctionnement du parking donc il y a les actions et les conditions sont écrits avec des phrases claires je vous donne un autre type qui est le graph 7 donc le même graph 7 on va le traduire mais on va le dire les capteurs et les préactionnaires il y a au lieu de mettre à 0 le compteur on va mettre à 0 le compteur c'est égal à 0 donc le compteur c'est égal à 0 si c'est égal à 0 on va allumer H3 le voyant jaune il y a H3 on a traduit les actions et les transitions c'est égal à 50 on va allumer le voile jaune donc on a si le parking est complet on a le parking a atteint 50 véhicules on a c'est égal à 50 on va éteindre le voile jaune donc on a H3 si le parking le nombre de véhicules est inférieur à 50 on va allumer le voyant jaune il y a le véhicule présent à l'entrée et l'autorisation il y a il y a il y a il y a la transition et il y a trois conditions le véhicule doit être présent à l'entrée il y a le véhicule présent à l'entrée à l'aide de le capteur B1 l'autorisation qu'il y a soit le clavier soit télécommande il y a le parking non complet c'est inférieur à 50 mais il y a il y a d'ouvrir la barrière pour ouvrir la barrière l'ouverture et la fermeture derrière la barrière se fait à l'aide d'un moteur asynchrone il y a le moteur asynchrone il y a un préactionnaire un contacteur il y a le contacteur il y a une france il y a le contacteur qui est sur le moteur asynchrone allumé rouge derrière l'extérieur il y a pour la barrière ouverte l'automate programmable si la barrière est ouverte il y a le capteur S1 et S2 il y a l'ouverture qui est le capteur S2 la fermeture derrière la barrière qui est le capteur S1 on a la temporisation l'automate programmable débloque le qui dure la temporisation on a les actions donc la temporisation est 30 secondes où l'incrémentation derrière le compteur nous avons le cas C égale C plus 1 le contenu derrière le compteur c'est le contenu qui était avant c'est ce qui était ce qui était dans le parking et on a un seul car il y a un véhicule qui dans le parking et ici on va être à l'axe, le compteur va décrémenter donc il y a le véhicule qui va sortir du parking donc c'est le type de graph set qui s'appelle un graph set de niveau 2 ou bien un graph set de commande c'est ce qui s'appelle des phrases en français et on va dire le préactionnaire et le capter c'est ce qui s'appelle les techniciens ou les gens qui s'appellent dans le domaine de l'industrie et qu'ils puissent connaître ce type de graph set on va voir ce graph set qui s'appellent en général graph set qui s'appellent des étapes on va voir ce qui s'appelle le fonctionnement du graph set et du système de parking selon des étapes ou des étapes qui s'appellent dans le domaine on va voir les actions les actions qui s'appellent associées à des étapes donc un rectangle associé à des étapes qui s'appellent à des actions par exemple il y a les actions commande d'un moteur, commande d'un vérin ou bien à l'image d'une lampe donc on va voir ce qui s'appelle les actions les transitions on va voir les traits qui s'appellent à des étapes qui s'appelle les transitions et on va voir ce qui s'appelle les transitions C'est donc les conditions l'air d'améliore, c'est-à-dire les réceptivités. Donc, on a un mot de coïnette du graph-set. Dans le graph-set, on a un signal d'un capteur, une temporisation ou bien un compteur. Donc, en général, on a le constitué d'un graph-set. C'est des étapes, des actions, des transitions et des réceptivités. C'est un graph-set. C'est dans le logiciel d'automgene. Le graph-set de parking. C'est dans le logiciel d'automgene. C'est pour voir le fonctionnement. Comme je vous ai dit, c'est dans le graph-set. C'est dans le graph-set. Et ici, j'ai déjà utilisé le graph-set. Il y a aussi le graph-set. Il y a aussi le graph-set. Donc, j'ai défini le compteur. Dans le graph-set de 3. C'est pour simplifier le fonctionnement. Comme je vous ai dit, on a ajouté les conditions. Donc, soit le véhicule qui est dans l'entrée. Dans le parking. Ou dans la sortie. Donc, on a maintenant dans l'entrée. La première condition, c'est le nombre de véhicules inférieur à 3. Donc, c'est la condition qu'il y a. C'est le nombre d'automgene. On a une autorisation. On a une autorisation. C'est au niveau d'un commentaire d'un côté. C'est à propos d'une autre condition. Par conséquentes d'un verset des conditions dans l'êt��릴 1. En fait, comme vous l'avez entendu, le graphite ou l'automate, même que j'ai donné l'étape 2, l'étape 3, il a atteint la condition de l'IF2, la réceptivité. Donc, comme vous l'avez entendu, il y a deux l'étape 2. En fait, le véhicule classique ou une philosophie, comme vous l'avez entendu dans l'étape 3, automatiquement, il a déclenché la temporisation. Il y a 10 secondes, il y a 10 secondes. Et quand il y a temporisation, il y a un peu plus l'API qui s'est déclenché, qui est la ferméure. Et après, il y a un peu plus l'API qui s'est déclenché, il y a un peu plus l'application. Il y a un peu plus l'application qui s'est déclenché. On va voir une autre situation, qui est que le véhicule s'est déclenché. Et après, on va voir une autre situation. Et comme vous l'avez entendu, il n'est pas possible que le graphique n'a pas besoin de l'étape 3. Et pourquoi ? Parce que le nombre de véhicules s'est déclenché, il y a 3. Donc, impossible d'être que l'étape 3, comme vous l'avez entendu, c'est un peu plus l'étape. Donc, on va se déclencher de l'étape. Voilà, sinon on va aller, même, il n'est pas possible, mais il y a un peu plus l'étape. Si on voit qu'un oint Jean, il n'est pas possible, c'est un peu plus l'étape et la 4. donc la récemment est de la création. Le véhicule est décisif de la création. Comme vous l'avez vu, il est possible que le graphite de la création a été éclaté par la création. Comme vous l'avez vu, vous avez vu un petit peu. Comme vous l'avez vu, il leur a été éclaté par la création de l'hombre, c'est l'un de la création. donc c'est le fonctionnement de la création de la création de le système de la création. Sous-titrage ST' 501